Bien, on va faire une photo d'ici, tu vois quelque chose. Et donc ils ont fait un truc bunker, fermé, gris, caméra et tout. C'est typiquement de l'offre, c'est merdique pour moi, parce que c'est quelque part des enclaves de gens privilégiés par rapport au quartier populaire. Alors tu vois au fond, on est de nouveau au fond, et on arrive de nouveau à la Seine au fond. Donc ces bâtiments étaient les bâtiments de l'usine, il y avait un moignon de cheminée, je ne sais plus s'il est toujours là, je ne sais pas si on le voit encore. Donc c'est tous les appartements, maintenant qu'ils sont mis là-dedans. Mais ils ne font pas vivre le quartier, ils sont claquemurés dans leurs murs. Ils sont fermés, il y a des côtes pour entrer et tout ça. Écoute, pour moi ça ne marche pas, ce n'est pas du tout une intégration. C'était comme si tu créais là un odule du type cancer, si tu veux, qui quelque part prend la dimension. Demain ils vont acheter le bâtiment à côté, puis après, il n'y a plus que des bourgeois qui se rendent dedans, et les petits gens sont prêts d'aller voir ailleurs. Non, ça je ne suis pas, moi je ne suis pas partant. Voilà. Fermé ici. Oui. Voilà. Hop. Ouh là là. Eh bien. Il y en a qui ne se refusent rien quand on voit ça. Ça c'est devenu des jardins. Privés. Jolis. Mais je m'étonne qu'on ait pu occuper les parcelles intérieures comme ça. Enfin voilà. C'est devenu un lieu privatisé, qui n'a plus aucun rapport avec l'urbain, avec la ville. Or c'est une trame quand même importante de voir le passage d'un bras de la Seine, qui a donc amené l'eau nécessaire pour le textile pour une part, et pour le traitement des cuirs et peaux par ailleurs. Il n'a plus aucun rapport aujourd'hui présent. Je trouve ça dommage, et donc quelque part on devrait pouvoir faire un effort plus loin là-dessus.